It's coffee crime, let's go ! Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant un crime de star. On va parler aujourd'hui de l'actrice Rebecca Schaeffer, donc écoutez, si l'histoire vous intéresse, restez avec moi. Rebecca Schaeffer est fille unique, elle est née le 6 novembre 1967 dans l'Oregon, au sein d'une famille juive dont la mère s'appelle Dana et le père Benson. Quelques années plus tard, la petite famille s'est installée à Portland et c'est là que Rebecca a commencé à développer une passion pour l'art dramatique. Elle a commencé à faire du mannequinat, bien qu'à l'origine elle était un peu plus partie pour devenir rabbin, mais à seulement 16 ans, avec la bénédiction de ses parents, Rebecca quitte le foyer familial pour s'envoler à New York, où là, elle va essayer de lancer sa carrière. Alors elle commence par du mannequinat, on va la voir dans un soap opéra qui s'appelle One Life to Live, mais son premier succès, elle l'aura en décrochant le rôle de Patty pour la série Ça me suffit, et ce en 1986. Dans cette série, elle interprète le rôle de la petite sœur d'une photographe qui vit à San Francisco, leurs parents étant décédés, la jeune Rebecca Schaeffer, qui interprète Patty, va venir s'installer chez sa grande sœur, et bon là, on va dire, on a un choc de génération. La série sera diffusée jusqu'en 1988 sur la chaîne CBS. Les Américains vont tomber en amour pour cette jeune fille à la moue mutine, c'est vrai qu'elle est vraiment très très jolie. Elle va même poser pour la couverture du magazine Seventeen, ce qui n'est pas rien, à l'époque c'est un magazine très très populaire, et surtout, elle gagne en popularité et en visibilité. Le tournage de cette série se déroulant à Los Angeles, elle va emménager chez la co-star du show, celle qui fait le rôle de sa grande sœur, Pam Dober. Et l'actrice nous raconte que, à cette époque-là, c'était un peu justement comme une grande sœur et sa petite sœur, c'était vraiment à l'image de leur rôle dans la série, et du coup, elles avaient développé un lien assez fort et que Rebecca était vraiment une fille adorable, toujours souriante, toujours de bonne humeur, vraiment une fille au top, et que justement, cette complicité, ça a pas mal aidé à rendre la connexion encore plus fluide à l'écran. Bon, par la suite, Rebecca va quand même se trouver son petit appartement, donc là, elle va se retrouver en colocation sur Switzer Avenue, et selon les confidences de son agent sous Cameron, on apprend que Rebecca n'était pas du tout branchée mondanité, au contraire, elle fuyait tout ça. Elle, elle aimait rester à la maison, à bouquiner, à jouer avec son petit chat, elle faisait du sport, elle faisait de longues promenades, donc voilà, c'était une fille vraiment très équilibrée, qui avait bien la tête sur les épaules. Et suite à l'arrêt de la série, après seulement deux saisons, Rebecca va décrocher des petits rôles par-ci, par-là. On va la retrouver dans Embarquement pour l'enfer, également dans Radio Days de Woody Allen. Malheureusement, sa scène va être coupée au montage. On la verra aussi dans le téléfilm Out of Time, jusqu'au jour où une magnifique opportunité va s'offrir à elle, il est question de la caster pour Le Parrain 3 de Francis Ford Coppola. Et là, le rôle en question, c'était le rôle de Marlee Corleone, qui a finalement été joué par Sofia Coppola. Le 18 juillet 1989, on a la mère de Rebecca, qui nous raconte en détail, en fait, cette journée. Elle a gardé la facture de téléphone pour savoir à quelle heure elle avait eu sa fille. Donc elle l'a eu au téléphone à midi 15, ce jour-là. Elle a parlé à sa mère et également à son père. Et justement, elle leur racontait cette super opportunité concernant donc Le Parrain 3. Et elle leur a dit qu'elle devait recevoir le script. Donc, d'après ce qu'elle leur a dit, elle avait déjà passé l'audition un ou deux jours avant. C'est donc dans cet état d'esprit que Rebecca attendait la venue du facteur pour lui livrer ce fameux script. Lorsque quelqu'un a sonné à la porte, elle est descendue toute contente pour ouvrir. Mais elle est tombée sur un homme qui s'appelle Robert John Bardot. Un fan âgé de 19 ans à l'époque. Et avant de poursuivre l'histoire, on va faire un petit retour en arrière concernant ce jeune homme. Alors lui, en fait, il a découvert Rebecca en regardant en fait des publicités pour faire la promotion de la série Ça me suffit. Tout de suite, il a craqué sur Rebecca et il a commencé à lui écrire des lettres. Et d'après la partenaire de Rebecca, mais également de plusieurs personnes qui travaillaient avec elle, Rebecca était toujours hyper contente de recevoir des lettres de fans, des compliments. Enfin, tout cet amour en fait qu'on lui témoignait, ça l'a touché vraiment. Et du coup, elle tenait à répondre à ses fans. Sauf que voilà, son entourage l'a averti sur le fait de OK, répond, mais répond en envoyant juste une photo dédicacée avec vraiment un bref mot. Il ne faut pas que tu t'étales trop parce qu'ils vont peut-être certains interpréter ça comme étant une connexion, un lien. Enfin voilà, en gros, ils vont se prendre pour tes potes. Et dans la tête de certains individus un peu dérangés, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Donc reste neutre. Ils insistaient vraiment là-dessus et elle disait mais non, tout ce qu'ils me racontent, c'est tellement gentil, ils me font confiance et tout. Je ne peux pas juste envoyer une photo, il faut que je rédige un petit mot. Et justement, quand Robert lui a envoyé une lettre, elle lui a répondu, donc avec une photo dédicacée, mais également avec une petite lettre en disant que son courrier l'avait énormément touché et que c'était l'une des lettres les plus gentilles qu'elle ait jamais reçues. Dans la tête de Robert, effectivement, ça a pris une certaine dimension, cette lettre. Du coup, il s'est mis à fantasmer sur le fait qu'une relation serait possible entre eux. D'ailleurs, pour cela, il avait même voyagé jusqu'à Los Angeles pour aller la rencontrer sur les plateaux de tournage. Donc, il s'était fait passer pour un proche de Rebecca auprès des gardes, en fait. Et quand ils l'ont appelé pour lui dire, Rebecca, il y a un ami à toi qui veut te voir. Elle dit, qui sait ? Il s'appelle Robert. Non, je ne le connais pas. Donc, il avait été gentiment congédié et il était revenu une deuxième fois. Voilà, toujours avec une lettre, des cadeaux, un nounours, si je me souviens bien. Et bon, non, quoi, ne le laissez pas rentrer, je ne le connais pas. Donc, il avait déjà essayé de rentrer en contact avec elle par deux fois. Et en fait, ce qui a vrillé dans sa tête, c'est quand il a vu Rebecca tourner un film où il y avait une scène, on va dire, romantique, où elle était donc au lit avec un homme. Et dans la tête de Robert, Rebecca était devenue une traînée. Et il était également jaloux de la voir avec un homme. Donc, voilà, ça a vrillé. Il s'est dit, je dois la punir pour ça. Elle m'appartient. Et si je ne l'ai pas, personne ne l'aura. Il a fait appel au service d'un détective privé pour trouver l'adresse du domicile de Rebecca. C'est dans cet état d'esprit de vengeance et de frustration qu'il a sonné chez Rebecca, donc, ce fameux 18 juillet 1989. Quand elle a ouvert, comme je vous le dis, elle était surprise parce qu'elle ne s'attendait pas à ça. Elle a un petit peu discuté avec lui. Il s'était pointé avec un exemplaire du magazine L'attrape-coeur et également avec une photo d'elle dédicacée. Et puis, je regarde et je le vois dans la rue. Et c'est elle. Je vois un mystère et je me suis dit, je me suis dit, là elle est. Je ne dois pas tirer en sécurité à l'arrivée. Elle est là en front de moi. Je ne l'ai même pas à l'arrivée. Le gars était dans le banc. Je suis encore à l'arrivée. Elle était juste une très bonne personne. Il n'y avait pas de sécurité. Elle n'était pas dressée à l'arrivée. Et je me suis dit, je suis juste juste comme ça. C'est juste moi et elle. C'est comme les gens qui fantasisent de voir une fête de célébrité. Et c'est ça. C'est juste moi et elle. C'est juste et ensuite elle l'a prié de ne plus lui envoyer de cadeaux, de ne plus lui envoyer de lettres et de ne plus venir à son domicile. Une heure plus tard, Robert, on imagine encore plus frustré, est revenu devant chez Rebecca. Et quand elle est redescendue lui ouvrir la porte, il lui a tiré dans la poitrine à bout portant. Très vite, il a fui les lieux et c'est le lendemain qu'il a été arrêté. Après que plusieurs personnes n'aient fait un signalement sur l'autoroute d'un homme en hurlant « J'ai tué Rebecca Schaeffer ». C'est pas très malin. En concernant Rebecca, je ne l'ai pas précisé mais naturellement, dès que les secours sont arrivés, elle a été transportée à l'hôpital Cédar Sinaï et elle a succombé à ses blessures 30 minutes après. Dans les rapports, il est dit que dès que Robert a été arrêté, il a tout de suite avoué son crime et comme je vous disais tout à l'heure, il a affirmé que l'envie d'éliminer Rebecca lui était venue en la voyant dans le film « Scenes from the Class Struggle in Beverly Hills » donc la fameuse scène « osée » entre guillemets et que ça l'avait rendu fou de jalousie donc voilà le résultat. Mais en même temps, il avoue aussi qu'il a été grandement inspiré par un autre fait divers et là, on parle du cas Arthur Jackson qui est un vagabond qui avait également harcelé une autre actrice qui s'appelle Teresa Sardana et ça, c'était en 1982 mais à la différence de Rebecca, c'est que Teresa avait survécu à l'attaque mais bon, voilà, ça a inspiré Robert. Il donne également des détails sur sa rencontre avec Rebecca. Il dit que quand il lui a tiré dessus, elle s'est effondrée en hurlant. Elle lui demandait « Pourquoi ? Pourquoi ? » « I grabbed the door and you can't still me there. You move strong. Grab on the chair. Like this ? Boom ! She's screaming. I don't have a tent. It's coming my butt. I'm screaming. Why ? Why ? She's screaming. She's straight screaming, so... Why ? Et pour toute réponse, il lui a tourné le dos et s'est enfui. Ce qui est quand même hallucinant, c'est qu'il dit qu'il a failli avoir une crise cardiaque quand il a appris le lendemain qu'elle était décédée. Mais bon, il ne pouvait rien y faire. Et là, justement, on va en apprendre un petit peu plus sur Robert lors du procès. Donc effectivement, ça faisait trois ans qu'il stalkait Rebecca. Et quand il était déjà venu lui rendre visite sur le plateau, ça me suffit, en 1987. Et que la sécurité l'avait repoussé. Il était donc revenu, comme je vous ai dit, un mois plus tard. Donc une seconde fois, mais cette fois-ci armé d'un couteau. Certainement, parce qu'il n'avait peut-être pas apprécié qu'on le congédie. Allez savoir. Mais on va également apprendre que ce n'est pas la première fois qu'il faisait une fixette sur des célébrités. Auparavant, il avait été obsédé par un groupe de chanteurs pop. Mais dès qu'il a vu Rebecca dans les spots publicitaires, toute son obsession s'est rabattue sur elle. Donc dans un premier temps, on apprend qu'en juillet, il avait déjà essayé de se procurer une arme. Sauf que la personne qui était censée lui vendre s'est rendue compte qu'il n'était pas stable psychologiquement. Donc il a refusé de lui vendre l'arme à ce moment-là. Il a alors demandé à son frère de lui trouver une arme. Ce dernier a accepté. Naturellement, il ne savait pas du tout c'était pourquoi. Il pensait que c'était juste pour s'entraîner, tout simplement. Bon, naturellement, lors du procès, on a essayé de le faire passer pour quelqu'un de déséquilibré, histoire d'alléger la peine qu'il pourrait encourir. Donc à dire, voilà, mais il n'a pas eu une enfance facile et tout. Et je me souviens même que dans le procès, j'ai vu qu'un moment donné, ils ont passé une musique d'un groupe. Alors je ne sais plus, je crois que c'était U2. U2, ils ont mis une musique particulière que Robert adorait. Et bien qu'il ait été assez calme lors du procès, là on le voit en train de marquer le rythme avec la tête. Enfin, on voit que ce n'est pas un comportement très normal, quoi. C'est comme si d'un coup, il y avait eu un trigger, un truc déclencheur, et que ça y est, il partait dans sa bulle, quoi. Donc naturellement, il a été prouvé qu'il y avait des problèmes psychologiques, mais ça n'a pas pour autant allégé la peine. Il a été condamné en 1991 à la prison à vie. Le procès a été ultra médiatisé à l'époque. Et d'ailleurs, la procureure était Marcia Clark, qu'on reverra quatre ans plus tard dans l'affaire O.G. Simpson, où elle va se battre pour le faire condamner. Vous vous doutez bien que le décès de Rebecca Schaeffer, à l'âge de seulement 21 ans, a secoué Hollywood. On a Brad Pitt, qui à cette époque-là vivait dans la même rue que Rebecca, et qui a dit justement au producteur Brad Silberling, qui était le chéri de Rebecca à ce moment-là, que tous les jeunes comédiens avaient vécu ça comme une sorte d'avertissement. Donc à savoir, voilà quoi, les jeunes comédiens sont quand même exposés, donc il y a vraiment des mesures à prendre contre le harcèlement. De ce fait, un an après le drame, l'État de Californie a renforcé les mesures contre le harcèlement. Ils ont fini par restreindre l'accès aux informations d'ordre privé, parce que là, rappelez-vous, Robert, il a juste eu à payer un détective privé pour avoir l'adresse d'une actrice. Donc oui, effectivement, ce genre de choses-là, par exemple, ne devraient pas exister. Les parents de Rebecca, après le décès de leur fille, bon, ils ont été anéantis, naturellement. Sa mère est devenue une fervente militante du contrôle des armes à feu. Donc elle a également fondé l'Oregonians Against Gun Violence, qui est maintenant appelée Seasfire Oregon. Et elle s'est reconvertie dans le One Man Show. Je trouve ça assez incroyable. À la base, elle était écrivain. Son mari, donc le père de Rebecca, lui, est psychologue pour enfants. Et voilà, s'est mis à faire des petits spectacles. Je pense certainement, pour essayer de se rapprocher de sa fille, essayer de se lier avec une passion qui animait son enfant. Je vois ça comme ça en tous les cas. Car elle a même créé un spectacle qui parle de sa fille. Chacun vit son deuil comme il peut. Honnêtement, cette histoire-là, ça faisait un moment que je voulais vous en parler. Je sais qu'il y a plein d'autres vidéos sur le sujet. Mais c'est vrai que l'histoire Rebecca Schaeffer, elle fait vraiment mal au cœur. Même si, voilà, c'est pas la seule qui a subi la folie de certains fans. Je vous ferai d'autres vidéos sur le sujet. Mais c'est vraiment triste. 21 ans, elle avait tout pour elle. Elle avait la vie devant elle. Je pense qu'elle aurait fait une belle carrière. En tous les cas, elle était bien partie pour. Et il n'y avait aucune raison, en fait, que ça se passe mal. En plus, au moment de son décès, elle était en couple. Ça se passait très bien. Elle et Brad Silberling avaient même prévu de s'installer ensemble. Donc voilà, je trouve tout ça terriblement triste. Et c'est vrai que je ne vous cache pas. Moi, ce qui m'hallucine le plus dans l'histoire, c'est le détective privé qui a accepté, en fait, de donner l'adresse de l'actrice à n'importe qui, quoi. Enfin, ça, j'ai un petit peu du mal à le comprendre. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Je ne sais pas, peut-être à cette époque-là, c'était plus une monnaie courante. Je ne doute pas que d'avoir recours à un détective privé pour retrouver certaines personnes et tout, oui, bien sûr que c'est utile. Mais quand c'est pour localiser une célébrité... Enfin, je ne sais pas, là, ça me paraît logique qu'un détective privé devrait refuser ce genre de mission. Enfin, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo, malgré la tristesse du sujet, vous aura plu. Je vous fais plein, plein de gros bisous. et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao !